Musique La République a besoin des jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer de choses. Madame, si bienvenue à votre émission, comme on l'a vu télévision, nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Saf, l'homme de la République a l'impression de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir l'action à travers les médias. Comme vous l'avez dit, l'actualité politique est dominée à l'est de la République du Congo. Nous nous sommes informés ces matins de la République du Congo, reprise des combats entre les Fardec et les M23 au niveau du secteur des... Comme le processus m'a amassé ici. Nous allons parler aussi de cette... Toujours à l'est de la République du Congo, où 12 civils ont été tués par les ADF au niveau de l'Eritouri. Nous allons parler... Arriveux le président français. Quels sont les enjeux? De cette présence, de cette physique, visite, allez-je dire, au président français, à quoi ça, à la RDC. Est-ce qu'il y a eu la diplomatie agissante des chefs de l'État, comme on est en train de... On a souvent l'habitude de le dire, ou bien il y a eu toujours hypocrisie à un comité international, dont le chef de l'État français vient visiter la République du Congo. Nous allons parler de ce projet de 145 territoires. Hier, nous avons vu, il y a arrivé les Angers. Il y a Missa Lawana. Est-ce que le chef de l'État tient toujours sur ce projet de 145 territoires? Ou il est déterminé comme projet clé du mandat du chef de l'État, Félix Antoni Tsekil. Et enfin, nous allons parler de l'opération coup de poing, lancée par le gouverneur argentino Ngo Bia. Ngo Bila Mbaka, avec son adjoint Gérard Moulumba, la vie province de Kinshasa. Quelles sont les retombées après avoir qu'on détruit, qu'on détruit Nda Kouyabahi Population? Est-ce qu'il y a là qui est nécessaire à Yérosa Lambo? On a 2023, surtout, c'est une année électorale où les Congolais sont déterminés ou bien le potecien déterminé de donner le deuxième mandat du chef de l'État. Est-ce que cette population va aller victime à la destruction, à l'opération coup de poing, chef de l'État? Est-ce qu'ils vont redonner encore le deuxième mandat du chef de l'État? Sur ce plateau, nous recevons pour vous un cadre de l'EDPS. Il s'agit bien de Florent Manoka. Le cadre de l'EDPS, vous savez que nous allons aborder toutes ces questions d'actualité. Je vous invite à dire, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à toute l'équipe de Congo Live Télévision. Merci à tous les Congolais internautes qui nous suivent de partout et qui ont fait confiance à votre chaîne. Je vous invite à dire, avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, tous les arabes, tous les arabes, tous les arabes, tous les arabes, tous les arabes. Comment se porte la santé politique de la région de la région du Congo? Oui, merci beaucoup. La santé politique du Congo se porte à merveille. Seulement, je vous invite à dire que je n'ai pas ce qui est de la concentration. À l'occasion de ce qui est à l'Assemblée, à l'Assemblée, à la difficulté pour la sécurité. Je vous invite à lui donner des affres et à l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo via les MP3. Et puis, il y a différents groupes armés. Il y a un groupe de CODECO, un groupe de FADF NALU. Mais dans l'ensemble, tous les alliés, les processus électoraux, ils ont continué. Le gouvernement fait son travail. Le gouvernement, le gouvernement, le ministère est révélé. Dans chaque ministère, je vois les fonctionnaires gagner leur situation à la fin de chaque mois. Donc, difficultés manquent, c'est-à-dire qu'il y a sécurité dans la partie est. Il y a un gouvernement qui a fait un coup de travail. Donc, il y a un ministre qui a fait un défi, un ministre qui a fait un défi, un ministre qui a fait un défi. Il y a un ministre qui a fait un défi pour que, bien entendu, sur la vision du chef de l'État, il y a un ministre qui a fait un défi. Et c'est d'ailleurs une détermination. Très bien, c'est d'ailleurs une détermination. Je vous disais, comment il craint qu'il est prêt pour soutenir la RDC pour que Kimiozong a la partie ? Comment expliquer l'Ikraine qui est agressée par la guerre entre la Russie et la Russie ? Récemment, le ministre de France a s'est défi pour qu'on a coïnpecté les gens militaires. Est-ce que les déclarations politiques, il y a des alliés manipulés par la communauté internationale ? Ou bien, il y a vraiment volonté politique où il craint qu'il n'y a apporté par rapport à la RDC, précisément à l'Est de la RDC ? Bon, au moins, l'Ukraine, non, la RDC a sa victime. Très bien. La RDC a sa victime, il y a l'agression, il y a Rwanda par les M23. Mais si je suis à Rwanda, il y a un pays qui est multinational, il faut soutenir Rwanda pour agresser la RDC, car il faut agresser la RDC parce qu'il faut qu'il y ait une guerre, il y a une guerre, il y a un caractère économique, et il y a un pays qui est 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 un pays. Il faut que l'Ukraine a sa victime. A sa victime, Rwanda par exemple, il y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Il faut diplomatiquement que l'Ukanderini soit soigné pour isoler les petits Rwandatis qui sont isolés. pour que ma solose soit facile. Mais déjà, nous sommes vraiment en pleine guerre déjà. Nous sommes déjà en pleine guerre avec l'Ukraine. Mais la RDC étant tout un état victime, le chef de l'État a dit partout où il est passé que la RDC est sa victime. Si vous voulez que la RDC est sa victime, je vous laissez un pays qui est 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 un pays. C'est-à-dire que quand on vient vous soutenir, c'est-à-dire qu'on vous donne raison, on considère que vous, vous êtes du côté de la raison et qu'il faut tout soutenir nous de notre côté de la raison. OK. C'est-à-dire qu'ils craignent, ils craignent quand bien même à la bitumba, il y a un pays qui est 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 un pays. Il y a un pays qui est 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 un pays Cette situation-là qui a empêché tout, il y a un lobby à Moïse Zelensky, pour les présents, les autorités qui craignent, il y a un lobby qui a été un soldat qui n'a pas conduit à la maison, que Zali dispose, il y a un apporté pour le secours. Mais il faut, il faut, il faut, il faut, il faut que Zali ait un problème à la maison, il y a un lobby qui a été un problème à la maison, il y a un tel tel tel, parce que tous, ils voient, ils savent que dans ma contribution, il y a un bon, 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 il y a un bon. Très bien, Mme Mboka, quand il y a l'Ikraine, il y a de très bonnes relations avec l'Angleterre, la France, aujourd'hui, il y a un pays qui a été soutenu à Rwanda, est-ce que soutien il y a l'Ikraine vers la RDC, est-ce que vous allez vraiment sincère, c'est ça la question, de savoir soutien il y a l'Ikraine, parce qu'il y a l'Ikraine, il y a l'Angleterre, il y a l'Ikraine, il y a la France, tandis que les deux pays, on peut dire la Grande-Britagne, ils soutiennent à Rwanda déjà, il y a beaucoup de Rwanda, il y a beaucoup de Rwanda qui va faire finir la RDC. Est-ce qu'il y a un soutien envers la RDC, parce qu'il y a la sincère, ou bien ils allaient soutenir, comme on a dit, par la communauté internationale, pour qu'on sait que la RDC a besoin de soutien pour éradiquer tous ses ennemis, par contre ça, par contre ça, par contre le Congo, par contre ceux qui ont mis, tous ces manifestés, vu qu'on connaît déjà que nous soutenons le Rwanda, ceux qui se manifestent dirent qu'on a bientôt passé par la porte d'Ikraine. Comment vous vous traitez ? Rien du tout. Il faut rappeler à moi que, dans le pays où il y a, il y a une guerre avec les alliés économiques, dans le pays où il y a un devoir, il y a un intérêt. Très bien. Entre les deux pays, il n'y a que les intérêts qui comptent. Donc ceux qui, les pays où ils ont un intérêt, ils ferment sa bouche, on va voir le moment, et on va voir le côté, si on a un salamé, ça ne nous concerne pas. Mais ceux qui ont un intérêt, ceux qui ont aidé les pays où ils ont, c'est qu'ils ont un intérêt, à manifester, soutiennent, ce n'est pas un pays où ils ont agressé. Mais il faut te souligner ici que, l'Ukraine a réagi que la RDC est un pays solution. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Seguet d'Itilombo, qui est saluée en passant, dans l'Afrique du Sud-Aoua, l'ABC a rappelé, dans tous ses homologues présidents africains, au Basara qui n'a qu'à Tassad, il a été écouté beaucoup, il a présenté cette situation à la RDC, et il a continué toujours que les rwandais sont victimes de... Il a dit ça, le Conseil de sécurité des Nations Unies, beaucoup de présidents peut-être, il a quitté, mais la question, il a qu'il a qu'il a rappelé, il a qu'il a qu'il a martelé. Vous voyez, le temps où il y a eu, il a qu'il a rediffusé. Une information diffusée, il a rediffusé, il a rediffusé, il a rediffusé. C'est pour une meilleure audition, une meilleure compréhension. Donc, les chefs de l'État, en allant partout, et les rwandais étaient en train d'agresser la RDC, et ça, il a dit qu'il n'y a pas soit la compréhension dans l'endroit où il n'y a pas au niveau mondial. Vous voyez que le pape aussi avait écouté et est venu en République démocratique du Congo, à réagir toujours du même sens. Mais, il faut dire que la RDC est un pays solution, l'avait rappelé le chef de l'État en Afrique du Sud. Pays solution, ça veut dire que tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, ils ont obligé qu'il y ait des ressources à la RDC. OK. Alors, ils craignent, c'est que dans le RDC, nous allons payer mon fils, c'est que il y a eu des guerres, écosse, l'affrontement, avec l'Écosse. Il y a eu des confrontations entre RDC, écosse. même à ce que vous avez dit 10 ans Syrie et cela vous avez dit mais en attendant ils ont fonctionné ils ont besoin de créer des engins lourds pour la guerre crier les engins pour les bilingues pour les salariés ils ont besoin de la RDC cobalt et qu'on nourrit et qu'on servit le monde entier pour la fabrication en batterie tous viendront acheter les batteries ici ou si pas avoir des minéraux ici en termes de gagner donc tous les pays auront besoin de quelque chose par rapport à un minéraux avant la RDC vous voyez que le président français est annoncé à Kinshasa on va y arriver on va y arriver oui oui tout ça là ils sont en train de bientôt là ce sera Biden Biden aussi on semble dire qu'il va il va aussi fouler le sol de le Mumba ici pour essayer un peu de négocier Joe Biden oui le président américain le président américain pour les comptes de son pays donc tous ils cherchent à avoir gagné quelque chose par rapport à il y a minéraux en jeu économique donc vous pouvez l'Ukraine l'Ukraine ne peut pas manquer oui c'est un pays entier hasard autonome c'est un pays qui ça ne peut pas il y a besoin il y a de renforcer la sécurité économique il faut il y a et pas il y a des pays solutions parce que dans les 2-3 années à venir ou 10 ans à venir situation mondiale c'est compliqué et tout le monde n'aura besoin que de se ressourcer au niveau de la RDC donc la RDC aujourd'hui qui serait née au Téléman RDC au Lamouka ils ont la ressource le monde entier a compris parce que c'était les Rwanda qui fournissaient des minéraux qu'on voulait aux autres mais nous nous avons besoin de la Rwanda qui avait 60% et les minéraux qui sont les minéraux qui sont les minéraux qui sont les minéraux maintenant que le système il y a état de siège avec la vigilance qui sont les minéraux qui sont les minéraux qui sont les minéraux donc le Rwanda ne peut plus fournir tous ces mondes là qui sont les minéraux qui sont les minéraux il faut directement aller à la porte avec le gouvernement en place pour réussir les minéraux les minéraux qui sont les minéraux qui sont les minéraux électriques les minéraux les minéraux alors il faut déjà soigner économiquement pour que les minéraux le coup c'est ça le problème tout celui qui est fort nous fournit ce qui est nécessaire pour éradiquer l'insécurité et puis à la suite on verra le pays est ce qui est le pays c'est le pays c'est le pays le pays c'est 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 le pays qui soutient 1 million d'euros 1 million de dollars et ils craignent les pays ils soutiennent les pays ils sont mais vous pensez ici que la présence d'il craigne ou bien ils craignent que ce sera quelque chose de gagnant gagnant oui mais écoutez je dis ici que les Rwanda dans son budget budget entier parce qu'il y a 60% à produits frauduleux au Basago on a RDC après le Rwanda il n'y a pas plus donc les Rwanda c'est les grands centres de distribution ils distribuent les cobalts les cuivres l'or tout ça mais il y a ça à la montée il y a ça calmement en RDC par coltan manganèse cobalt tout ça il y a ça mais il faut qu'il y a un bac parce que volonté à l'Ikraine il y a qui a adhéré dans le temps mais ce qui a commis dans le temps c'est que c'est juste à la frontière il fallait un pays tampon un pays à l'intermédiaire pour la sécurité à l'Ikraine mais maintenant et la Russie et l'Ikraine mais l'Ikraine aussi il peut 10 jours au lendemain il peut dire non voilà au nom de mon peuple je vois que mon peuple souffre beaucoup si on a fait le temps on a fait le temps on a fait la Russie à l'Otang si on a fait la démarche à l'Otang et puis faisons la paix avec la Russie demeurons parce que c'est la jalousie c'est moi c'est les intérêts politiques de la Russie c'est le coup de l'Otang à l'Europe c'est c'est moi poussé à l'Europe c'est c'est qu'il y a un conflit ils craignent qu'on s'adherait autant mais Rissi à l'Otang qui a gardé comme tel faisons la paix au nom de la paix ce qui Zelensky a décidé que on va faire la paix avec l'autre ça marche bien et puis tout ira bien au niveau mondial voilà pourquoi l'ancien président américain que j'ai salué en passant le président Donald Trump a l'objet ce qui Nazaraki n'a pouvoir en 24 heures on pouvait terminer la guerre ici vous voyez donc quand il y a une négociation à 24 heures il peut donner solution à tout cela mais s'il y a des gens qui peuvent donner solution comme ça parce que il y a des gens à Syri pour rien vous avez tué des gens ces gens-là ont déboursé beaucoup d'argent dans l'Ikraine dans l'Ikraine ils ont voté près de 40 milliards sur ce combien de milliards maintenant ils ont voté avant-hier dans l'Europe qu'ils ont besoin de 50 milliards d'euros pour soutenir l'Ikraine tous ces argents tout cet argent-là toutes ces sommes-là pour eniter beaucoup au concernant où on a développé ma vie à Bato vous-même il y a un nombre assez important il y a Bato pauvre malnutri mais pourquoi ne pas affecter cet argent-là dans le développement à Bato au lieu de ce qui peut opérer ça Bato vous voyez donc chercher les armes pour tuer les gens avec ces sommes colossales et coquilles vraiment ça me dépasse un peu mais l'Ikraine peut avoir vu loin à Tallinn à venir à Monique et non c'est vrai que la RDC je peux me retrouver facilement il peut se retrouver il peut refonder son économie et surtout militaire mais également il peut faire la paix avec la Russie très bien espérons que ce sera la Russie qui soutient depuis longtemps la RDC espérons que vous avez partenariat gagnant-gagnant moi j'ai le 1-23 le 1-23 le 1-23 c'est quoi votre réaction par rapport à ces affrontements au FRDC vous continuez toujours je pense que c'est le 1-23 le 1-23 le 1-23 par félicitations il y a un vaillant FRDC parce que c'est-à-dire qu'ils ont mis tout leur esprit toute leur force sur le terrain il y a autant que la population crée dans le 1-23 autant le 1-23 redoublera fort il y a 1-23 avec son combattant le 1-23 il y a un le 1-23 tribunal c'est un la tata saké c'est que population et on a saqué barbique ok l'on n'a pas par un euro pas vaillant et soldats congolais et va effardé c'est donc bitoumba et zaliko bar fm 23 pas à tenter ce qui bat tiki position abba kéros tenté position et fardé c'est qu'on a tellement menacé croyant qu'il va coûter vraiment bas à kidiba bazar frappe d'un côté ne surtout pas à mettre de l'infiltration et m 23 n'est pas ce qu'on sent toujours le m 23 ou coca va à la part la baguette il on a bonnet tout petit à bas de table au signal boyock qui colonel ou non major me co et à moissi baltaïko co 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 et à nada et lambesa la biseau bien au revoir si il ya rdc ma la ligue au collaboré n'a bandé qu'on a bando ba bando oh ba Et les autres, ils ont des brassages et des armées. Ils ont des brassages et des mixages, des armées, des armées, des armées. Ce sont eux qui facilitent la tâche de M23. Ils ont des attaques à côté. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, ils ont des attaques à côté. Ils ont des affaires bien à guérir. Ils ont des affaires bien à guérir. Ils ont des affaires bien à guérir. Ils ont des affaires pour combattre M23. Les autres portes-paroles politiques de M23, ils ont des déclarations. Ils ont des articles qui ont été dénoncés. Ils ont des violences. Ils ont des violences. Ils ont des violences. Ils ont des dispositions à la faille des routes. Il y a les robins à Luanda. Il y a un sommet extraordinaire à Bujumbura. Il y a des autorités angolaises qui ont des violences. Ils ont des dispositions à la faille des régions. On a mis pour les violences à la faille des autorités angolaises. Ils ont des dispositions. Ils ont des dispositions à garder sa position. Ils ont des affaires. Ils ont fait en sécurité. Ils ont des populations. Ils ont des ciblés dans les minorités. Tout ça Alors il faut que la communauté internationale Il y a la paix, il y a le FADC Il y a l'autorité congolaise Il y a le Boma Biso Il y a l'engin lourd Il y a autre pour TP Il y a haute précision Il y a Zucout Baris Il y a le Boma Biso Toutes ces histoires Et j'ai même suivi le président rwandais Il y a le propos Il y a le FADC RDC, c'est un mercenaire russe Pour attaquer Biso Il y a le Boma Bounda Contribu Donc, je pense que Il ne faut pas quitter quelqu'un Il y a le FADC Il y a le FADC Il y a le FADC On peut dire aujourd'hui que le FADC Est équipé Mais tout ça équipé Dès lors que mon fils a obtenu Par sa diplomatie A obtenu Lévé Il y a une situation Il y a un embargo Il y a un speculation Il y a un algorithme Par savis Autordina Il y a unبي Mais la morale C'est qu'il y a un soldat Il y a un handicap 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 Et il y a un handicap Il y a un handicap Il y a un handicap Donc, la situation Est très suivie De la situation Il y a un handicap contrôler. Malgré l'affrontement, il y a l'affrontement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, Bounagan est toujours sous contrôle MBM 23 mois. Mais nous allons vers Bounagan. Et tout le monde est là. Nous allons vers de là où ils sont entrés. Je vais aller, je vais aller, mais tout le monde est là. Seulement, nous ne pouvons pas aller de la manière aussi compliquée, parce que la population est là. 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 En fait, il y a un enfant, un mineur, parce qu'il y a une armée. Il y a un enfant, il y a un bouclier humain. Si il y a un petit, il n'y a pas de faveur. Il y a une population, le gouvernement, la stratégie est là. Il y a une armée. Il y a un côté, parce qu'il y a un drone, il y a un drone, il y a un drone. Donc, si il y a une population, il y a une population, il y a un cibler, il y a une population. Donc, il y a une stratégie, il y a une autre. Mais, il y a un drone, il faut utiliser la population. Il faut utiliser la population. Il faut faire un drone, il faut faire un drone. Là, il ne faudrait pas s'entendre pendant combien de temps pour que le gouvernement... Non, il y a une stratégie militaire. Il faut travailler. Il peut peut-être faire des inscursions dans le monde. Il faut faire un drone. Il faut avancer vers le gouvernement. Très bien. Je vous en prie. Et surtout, vous pensez, que vous avez raison. Il est très civil, qui est tué, pour les Hades. Il n'a pas eu un drone. Il n'a pas eu un drone. Il n'a pas eu un drone. Ils ne sont pas un drone. Il a fait un drone. Il n'a pas eu un drone. Il n'a pas eu un drone. Il n'a pas eu un drone. C'est déplorable. 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 Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Mais je sais que la population n'est pas d'accord. Au regard, il y a analyse faite par plus d'un Congolais. « La France est derrière le Rwanda qui agresse le Congo. » Je dirais que j'avais d'abord lu l'ouvrage de Tyrénée Solomankoye et Aliganga. Il fut le patron journal Elima dans le temps de Mugutu. Il a même été un mois de temps à Tabila. « Akufa, paix à son âme. » Il a parlé dans son ouvrage « Les derniers zombies d'Afrique », ce qu'il faisait à l'ison de Mugutu, à l'objet que la France a toujours mené une politique d'hypocrisie par rapport à la RDC. Et ce que l'indique analyse, au moins qu'il a présenté la France comme étant l'instigateur des troubles politiques dans la République démocratique du Congo. La France, je parlais de... J'étais en l'objet instigateur, c'est-à-dire qu'il fait le président français. Il fait l'ison au président français. Depuis déjà, avec Mitterrand, qui était l'ami intime de Mugutu, Mitterrand, c'est Mitterrand qui avait obtenu les déplacements massifs des Tutsis qui ont eu un espace qui vaut après le génocide simplement parce qu'il semblait-il qu'il y avait de la place en RDC. Et je veux vous dire que les Tutsis qui étaient déportés dans Tanzanie, dans Zambie, dans Bokamoussoussous, ont refoulé parce qu'ils ont eu un problème. Et là où les Tutsis ont été commis, il n'y a pas d'imposé, puis il ne se passe pas, il n'y a pas d'imposé. Alors, Moussoussous a supporté, mais je ne sais pas comment Mugutu avait laissé que Tutsis s'est installé. Finalement, ils ont créé ce qu'ils ont appelé les Banyamoulengues. Or, nous, nous avons, jusqu'en 1960, on avait seulement les 450 tribus congolaises. Et la communauté ici, il n'y a pas de communauté. Je le précise d'ailleurs à la bonne intention de... Ici, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté. Communauté congolaise ici, il n'y en a pas. Communauté Banyamoulengue, il n'y en a pas. Non, la communauté Banyamoulengue, communauté Tutsis, oui. Mais la communauté ici, il y a des 450 tribus où ils ont appelé les belges à Tikka Kibiso en 1960. C'était en 1959, après le dernier récensement que Moundé l'a Salakia. Alors, ce qui est président, il y a ensemble, Azali, il n'y a pas de confusion quant à... Il n'y a pas de communauté ici. Il n'y a pas de communauté ici. Il n'y a pas de communauté ici. On va y arriver, mais nous parlons d'abord de l'arrivée du président français. Alors, si Koyo, la France a toujours... Azali est toujours en Belgique. Mais la Belgique a compris avec les rois Philippe, parmi que non, ce que nous avons fait à la RDC, ils ont mal amouté, mais là, ils se sont rebuffés. Maintenant, la Belgique est entrée. Il n'y a pas de logique qu'il y a le développement. Après avoir soutenu Rwanda avec des millions et des millions d'euros... Ça, c'est la France. Si bien que la Belgique aussi faisait partie, mais la France avait pris la décision unilatéralement. Et beaucoup de voix s'étaient levées pour... Et pour... Et pour... Et pour les Canis, il y a la France, il y a qu'on croyez au nom de l'Union Européenne 20 millions d'euros. Mais maintenant, je ne sais même pas si la somme a été débloquée, mais le député belé, le député européen belé. Donc, la France, qui... Dernièrement, il y a une ONG française et basée en France. Il y a une ONG qui a été enveloppée, empoisonnée... Mais c'est ça qui fait en sorte que la population ne soit pas d'accord de cette heure. Il y a quelques éléments, mais il y a des populations congolaises qui ont été débloquées, non ? Si le président, il y a une ONG, il y a une France, il y a une ONG qui a été débloquée. Peut-être que ceux qui n'ont pas pu l'obtenir de loin, ils peuvent... Maintenant-là, c'est lui-même qui vient... Non, non. Il y a une ONG qui a été débloquée. En tout cas, il y a une ONG qui a été débloquée. Et ce n'est pas un événement. Et les gens ne souhaitent même pas que mon président n'a pas été débloquée. Il y a une ONG qui a été débloquée en Burkina Faso. Il y a une ONG qui a été débloquée en Mali, en Basali, en France et en Basali. Alors, je crois que c'est la même politique française qui est même décriée en Katia-France. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont marché contre la politique de Macron. Aujourd'hui, Macron en RDC n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. D'après... Il y a des gens qui ont fait ça l'analyse. Il y a des gens qui ont dit que la population est débloquée. Mais il n'y a pas... Chez les autorités kongolaises, mais on va dire qu'on va préparer à arriver. Il y a un événement du côté des populations. Oui, on accepte. Mais du côté des autorités, on va préparer déjà... D'après la communication du porte-parole du gouvernement, l'excellence Patrick Mouéa, il y a déjà une équipe d'avance OEA qui est co-inspectée à arriver. Cela veut dire que les autorités... Ce n'est pas bon pour nous. Oui, c'est avec la diplomatie entre les deux pays. Nous sommes deux pays amis depuis bien longtemps, mais... Deux pays amis depuis bien longtemps, L'autre ami qui trahit l'a mis par... Mais oui, mais... Il y a un domaine OEA qui est récemment la convocation de leur ambassadeur, l'ambassadeur français, par les VPM et des affaires étrangères, le Tondoula, son excellence Christophe, le Tondoula. Et... Il y a un sujet. Donc, tous les pays, moi, ce que je veux dire, ce n'est pas un domaine de mon souci. Nous pouvons aussi aller dans un contexte OEA. La France, ils sentent que... Ses intérêts auprès du Rwanda sont privilégiés. C'est vrai. C'est vrai. Cela dit que... Il y a un domaine de mon souci. Mais dans mon domaine de mon souci, on peut voir que... Moi, j'ai l'écouté. Moi, j'ai l'écouté. Moi, j'ai l'écouté. Mais ça n'empêche pas, le gouvernement est bien. En tant qu'homologue, il y a le président de la Bissot, Azali Kouya, il y a le président de la République française. Mais la population ne souhaite pas. L'engagement de la population, ils ont obligé le gouvernement à ça. À moins que ceux qui, vraiment, les populations de l'OEA nientent parce que les gouvernements qui ont l'émanation de la population, ils ne savent pas. 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 À l'encontre, il y a la volonté. Il y a la population. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et là, on a savent pas. La France, par son déplacement, il y a le côté économique, le cadre économique, parce que... Je suis sûr que ses intérêts ne se sont plus plus privilégiés au niveau de la Rwanda. Oui, parce que la France bénéficiait, mais pas à Rwanda. Il y a un minéré multinational, entre autres, la totale énergie, c'est un minéré et c'est un minéré et pas à Rwanda. Maintenant, la Rwanda, c'est une société. Vous avez vu les gaz que le Rwanda a exploités, illégalement d'ailleurs, et le Rwanda a exploité les gaz, c'est que la RDC a baissé officiellement trois sociétés américaines qui ont exploité les gaz ministres de tutelle. Il y a Hydro Carbide, que je salue en passant. Félicitations, Maître Boudie, pour le travail abattu. Très bien, vous expliquez, les Français, mais il faut vous rappeler que la France, il y a un soutien total, il y a un soutien total. Parce que les deux chefs d'État qui sont en soutien, les deux chefs d'État qui sont en soutien économiques, les deux chefs d'État qui sont en soutien sécuritaires, tout ça, il y a toujours la diplomatie, il y a la politique, il y a toujours lieu de parler de tout ce qui concerne les réalités de ces deux pays ou de ces pays qui se rencontrent. Donc, le chef d'État qui est en soutien, il y a un soutien qui est en soutien qui est en soutien. Il y a des questions de l'heure. Nous savons que le président, Félix l'a souligné partout. Et puis, il y a un président qui m'a raconté qu'il faut dire au Rwanda que l'ACC avec les M23 va se retirer et qu'ils fassent la paix à la République démocratique. Est-ce que vous pensez qu'il soit aujourd'hui la France ? Comment il va dire ça au Rwanda ? Non, mais ça pourrait être les conditions. l'air de s'accroper, ça ne fait pas condition. Vous vous cherchez chez moi, mais je vous donne d'abord des conditions à remplir. Parmi lesquelles les Miepsa et les Miepsa et les Miepsa et les Miepsa et les Miepsa ont la chance on a la chance à la chance à la chance et les Miepsa et les Miepsa et les Miepsa et les Miepsa sont les mâmes et la maternité. Les Miepsa ont déjà les hêtes et les Miepsa et ont déjà la chance des Miepsa et les Miepsa C'est ce que j'ai dit. Tout le monde a déjà fait un berceau, un biloko. Déjà, on a embelli la maison parce que mon père a été en cas. Mais mon était que le Caminé a été en gênant. Il y a eu un évacué, un tour de Banze. Il a 145 territoires et c'est ce qui est le côté d'Arabie. Le lobby est le côté qui a l'applaudissement de tous les Congolais où il y a eu la route qui va y passer. Il y a eu une centrale qui a été acclamée. Les gens pensaient qu'il y avait un slogan creux et qu'il y avait un slogan creux et qu'il y avait un slogan creux. Maintenant, l'homme travaille comme ça. Maintenant, si il y a eu un biloko, il y avait un slogan creux. Finalement, les gens ont compris que le chef de l'État, le président Félix Il y a eu une question. Ici, il y a plus de 300 camions. Neuf, s'il vous plaît. Effectivement. Neuf, les Grinois ont vu, les Congolais ont vu des véhicules neufs. Avec les effigies du chef de l'État. C'est un président congolais. On n'a rien dit, c'est un président congolais. J'ai entendu, c'est un président congolais. On n'a pas mis les noms de Joseph Kabila parce qu'il n'est plus en fonction. Parce qu'il était dirigé. C'est l'autre qui dirige. Ceux qui ont dit, c'est le chef de l'État qui impose. Mais maintenant, on a mis les effigies des chefs de l'État. C'est ce que j'ai dit. C'est une pré-campagne. Enlever tout ça, c'est tout. Tout à l'année, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État congolais. Maintenant, on a mis les effigies du chef de l'État congolais. Parce qu'il y a un chef de l'État congolais. Mais oui, je vous dis, on a raté ce qu'il y a dans Londres. On a raté ce qu'il y a dans l'État. Même récemment, l'Afrique du Sud. Tout le monde a clamé. Il y a une république démocratique. Et d'ailleurs, l'épouse de l'ancien président sud-africain, le patron de la diplomatie, c'est Félix. C'est Félix. Il y a un président. Il y a un président. Il y a un président. Il y a un président de cette image. Le pays, le président est où il y a des photos. Il faut qu'il y ait des photos. Le président est américain. Il n'est qu'il a des photos. Il est en brasse. Les gens sont de sa mettre. Il y a des nouveaux décisions. C'est un président qui a charmé tout le monde. Il y a un président. C'est le fait. Donc aujourd'hui, quand tu es à l'I.T.A. 155, tu as reçu un RTNCT, tu as déjà dit que tu es à l'Inger ? Oui, c'est vrai. C'est l'égo qui a été fait. Quand tu as l'égoïté, tu as officialisé le travail de la loi de l'Omba Moukolo. Le travail de l'Omba Moukolo. Le travail de l'Omba Moukolo. Mais déjà, le déploiement, ils ont salement déjà. Donc, le dispositif est réel. Le travail de l'Omba Moukolo, c'est l'égoïté. Le travail de l'Omba Moukolo, c'est l'égoïté. Non, mais parce qu'ils ont compris que les dignes fils du pays... Félicitations à M. Bouchard. Félicitations à M. Bouchard, il est un peu de l'égoïté. Il n'y a pas de l'égoïté. Il n'y a pas de l'égoïté. Il n'y a pas d'égoïté. Il faut aller vers celui qui arrange, qui organise les pays. Il y a l'égoïté. Article 2, il y a la constitution et l'émiettement de la province. Mais ils n'avaient pas prévu de terrain. Le terrain de football est un peu d'égoïté. Il y a des terrains de basketball, sport en général. Il y a des cours et tribunaux. Il y a des cours et tribunaux pour nous. Il y a des parquets. Il y a des maisons communales. Il y a des chefs liens de territoire. Il y a des égoles et des marchés. Il n'y a pas d'égoïté. Maintenant, il faut construire. Il y a des gens qui gouvernent comme des pays. Il y a des majorités présidentielles qui disent que les pays ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Mais en réalité, ça c'est vraiment tuer les pays. Il y a des projets de développement à la base de 145 territoires. Il y a des pays qui se développent à partir de ces pays. C'est comme ça que l'Afrique du Sud envole. Il y a des pays qui sont là pour se produire et résister sur le pays peut aller voir la durée. Voilà, avec l'idée. Il y a des renseignements à la base. Il n'y a pas d'adaptation à pourquoi il y a des gens qui lui disent « taraka » dans les rèvres. Voilà. Il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation de cette école des pays qui n'ont pas de compliments. Il n'y a pas d'adaptation à la base. Il n'y a pas d'adaptation d'adaptation de ce pays. Il y a des 6 communes qui ont vu. Donc, il n'y a pas d'adaptation. Il y a des 6 communes qui ont vu dans la base de ce pays qui sont conditionnés. Merci à son Excellence Félix. 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 Merci à tous. Merci à son Excellence Félix. 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 Sous-titrage ST' 501